Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passe leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens Voilà une citation que l'on entend souvent dernièrement et pour cause, les échéances politiques françaises approchent et la sortie de la Switch aussi Entre ces deux événements, le rapport avec la choucroute est évidemment la crise de confiance qu'ils traversent Le paradoxe est spectaculaire dans les deux cas Paradoxalement, les hommes politiques sont vus parfois comme une entrave au bon fonctionnement de notre état alors qu'ils en sont les garants Et paradoxalement, Nintendo est vu parfois comme une entrave à la bonne diffusion de ses produits alors qu'il en est le garant Devenant ainsi pour leur tâche à tenir moins la solution que le problème On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens Je vous passe volontiers le versant politique qui n'est pas ici mon sujet Même si, d'un point de vue strictement vidéoludique, lorsqu'on paye 20% de TVA à chacun de nos achats de jeux en France On préférerait que ce ne soit pas pour financer des emplois publics informels voire fictifs Pour ce qui est de Nintendo, sortir sa Switch de l'ambiguïté ne se fait pas sans mal Cette semaine, c'est particulièrement vrai pour Zelda D'une part parce que Nintendo a proposé un let's play de 1h montrant le début du jeu Confirmant quelques craintes techniques à propos du hardware Qui semblent avoir constamment besoin de se libérer de chaque calcul Il y a toujours quelque chose qui pop Et d'autre part parce que Nintendo dévoile les DLC de Zelda Les DLC sont une bonne chose, permettent de prolonger une oeuvre pour les plus intéressés Ils sont acceptés par les joueurs à ce titre Tant que ces DLC sont vus comme des extensions et non comme un paywall entravant leur expérience d'origine Le DLC est un outil intéressant pour le jeu vidéo Mais son acceptation auprès du public est conditionnée au fait qu'ils sachent se montrer de bonne foi Et c'est là que Nintendo pêche, non pas en annonçant des DLC Mais en ne s'assurant pas de la justesse perçue de leurs propositions Entre l'obligation de devoir acheter les DLC ensemble Et l'utilité du contenu qui reste à préciser Et juste là, un petit géranium Ouais Ça va aller très bien même Bon bien sûr faut imaginer Oui bien sûr Le jeu Apocalypse Now était un projet Kickstarter Rendant hommage de façon officielle au film du même nom traitant de la guerre du Vietnam Les créateurs ont annulé leur campagne de financement participatif Voyant à quelques jours de la clôture Que seul un cinquième des 900 000 dollars demandés avait été obtenu Ils ont alors ouvert leur propre site pour recueillir les financements Mais en demandant cette fois-ci 5 millions 9 Avec une campagne de financement s'étalant sur un an et demi Mais contrairement à Kickstarter Si le financement n'atteint pas son objectif Rien ne vous garantit un quelconque remboursement On se souviendra d'ailleurs pour le clin d'œil Que le tournage du film fut à l'époque parfaitement chaotique Puisqu'au jeu de hasard vous le savez on perd plus qu'on ne gagne Pourtant même s'il perd et bien le joueur va continuer Car l'euphorie et le bonheur retrouvé Vont lui donner l'illusion qu'il peut maîtriser le hasard et se refaire Mai 2016 Dans le cadre du projet de loi pour une république numérique L'e-sport était officiellement reconnu Jusqu'alors cette pratique de l'e-sport était associée au régime des loteries Ce qui empêchait les événements physiques officiels En encadrant les gains pour les participants Et en interdisant les paris sur l'e-sport pour le dissocier des jeux d'argent L'e-sport venait enfin d'obtenir la légitimité sportive réelle pour laquelle il s'était battu Pourtant un an après On apprend grâce à une interview dans le journal Les Echos Que Webédia s'associe à la Française des jeux Pour ensemble je cite Être des organisateurs de l'e-sport pas des sponsors Pourquoi organiser gentiment des tournois me direz-vous ? Je cite la Française des jeux Avec l'e-sport nous trouvons là une nouvelle forme d'animation potentielle de notre réseau de points de vente Il s'agit aussi bien sûr d'y amener un nouveau public Si ce partenariat ne remet pas aujourd'hui en cause l'interdiction du jeu d'argent en e-sport C'est clairement l'objectif futur Car quand le journaliste demande si l'on verra un jour des paris sur l'e-sport La réponse de la Française des jeux est De justifier que c'est déjà le cas dans plusieurs pays d'Europe Et d'expliquer qu'en France je cite Il faut d'abord que ce marché se structure et se développe dans un cadre éthique et d'intégrité indiscutable Quand ces conditions seront remplies il sera temps alors d'évaluer la situation A peine un an après son émancipation encore fragile Le mélange des genres entre e-sport et jeux de hasard Risque d'entraver sa route vers une reconnaissance en tant que vraie discipline auprès du grand public Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...